Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, alors troisième et dernière partie sur la peinture, enfin la peinture, la sculpture de la bête de Tsench. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les premières parties, je vous invite à aller voir donc la partie 1 et la partie 2, la partie 1 c'était donc la création de la structure et la pose des premiers volumes, puis ensuite la partie 2 c'était vraiment tout ce qui était musculature et le début des détails, et là on finit avec vraiment les finitions et puis les tout petits détails qui vont venir en fait parfaire la sculpture et puis lui donner vraiment son caractère. Donc même si vous les avez vus en 3 semaines de décalage, étant donné que je poste une vidéo par semaine, il faut bien penser que je sculpte bien sûr la totalité de la de la bête en une seule partie. Si vous n'êtes pas très très aguerri au niveau sculpture, c'est quelque chose qui au début est peut-être un peu difficile parce que quand la pâte elle sont molles, enfin c'est un petit peu difficile justement de travailler dessus parce qu'en fait ça va bouger et la structure peut également avoir un certain mouvement. Mais bon bien sûr c'est plus rentable de faire une seule sculpture d'un seul coup, donc là il faut bien imaginer que je fais tout d'un coup et j'ai petit à petit développé mes techniques et mes habitudes au niveau des pâtes. C'est pour ça que je travaille au début avec un mélange d'Avest Epoxy Putty et de Green Stuff parce que le mélange se tient bien et est assez ferme pour pouvoir ensuite commencer à sécher tranquillement plutôt à cœur et puis qui me permet de travailler les détails par dessus ensuite. Et donc là ce que je fais c'est je fignole au niveau de tout ce qui est détails un peu précis et fin avec de la Green Stuff qui a cette finesse et puis dont aussi j'ai l'habitude, c'est pour ça que je termine avec la Green Stuff. Vous verrez pas à côté mais j'ai sculpté des plumes, chose que je n'ai pas filmé en vidéo, c'est pour ça que je disais que c'était pas tout à fait une sculpture de A à Z et puis en plus la tête n'est pas sculptée étant donné que c'est un morceau de bits. Et donc là ce que je fais c'est que je continue au niveau des pattes pour faire des ongles, des griffes et puis tout ça. Mais par exemple pour les plumes, elles seront implantées après. C'est pour ça que j'ai fait des trous que vous avez vu au début dans la patte encore fraîche sur la musculature. C'est tout ce qui va aller sur la figurine alors que ça soit des petits pics ou alors des plumes pour surtout le haut comme si elle avait une clinière. Donc là la vidéo elle sera un petit peu plus courte que les deux premières parce qu'on est arrivés aux finitions et que j'ai bientôt fini. Mais je voulais faire ça en trois sinon avec la totalité de ce que j'ai filmé il faut bien penser que c'est une sculpture qui m'a pris quand même on va dire entre 2h et mi-3h si on compte pas les temps de séchage qui sont pour les petites choses que j'ai sculptées à côté. Donc on peut bien compter 4h je pense de sculpture pour cette figurine là. peut-être un peu plus si on prend en compte le fait que je l'ai filmé en même temps que je sculptais. Mais en gros c'est ça. On va dire 4h pour une figurine comme ça, sachant qu'il n'y a pas énormément de détails non plus et que derrière j'ai pas filmé mais je vais avoir rajouté quelques petites parties dures comme des plaques d'armure, une épaulière, une jaunière, ce genre de trucs un petit peu en décalé sur la figurine. Ça je le compte pas dans le temps de la vidéo mais globalement ça a pris un tout petit peu plus de temps que que je vous dis en fait. Et bien sûr ça n'a rien à voir avec la sculpture d'une figurine humaine où là vous pouvez vous rapprocher beaucoup plus de ce que vous connaissez au niveau musculature et justesse anatomique. Donc forcément un humain avec les vêtements, avec les détails et tout, ça prend souvent plus de temps et quand c'est comme ça je suis obligé de faire pour plusieurs fois, c'est à dire peut-être faire une structure, la laisser sécher puis ensuite revenir par dessus avec des détails. Ce que je vous conseille d'ailleurs de faire si vous êtes un débutant, ne vous lancez pas tout de suite sur une sculpture complète avec de la pâte fraîche parce que vous allez avoir tendance à appuyer dessus avec vos doigts et puis du coup détruire le travail que vous venez de faire. La structure va bouger, ça va vous gêner, les pâtes vont pas assez coller. Au début quand on n'est pas vraiment aguerri, qu'on ne connaît pas ces mélanges de pâtes et qu'on n'a pas l'habitude du travail, vous allez galérer donc c'est mieux de partir par étapes et du coup de faire une première structure, d'attendre que ça sèche, poser les masses, attendre que ça sèche, enfin petit à petit. Travailler par étapes, en attendant bien les temps de séchage entre les deux et vous allez petit à petit réussir à faire une sculpture complète correcte mais pas directement avec de la pâte fraîche, sinon ça va être vraiment trop galère. Et puis rien ne vous empêche de, là c'est ce que je vous montre d'ailleurs, petite parenthèse avec les plumes qui sont déjà sculptées que je sors de leur support. Alors je les ai sculptées sur la boîte et puis ensuite j'affine un petit peu, je taille sur les côtés, je retaille un peu les formes et puis après ça se pose à la super vue. Et donc comme je disais, oui évitez de partir directement sur une sculpture complète fraîche, mais par contre rien ne vous empêche de partir sur plusieurs petites sculptures et plusieurs étapes. Du coup si vous avez plusieurs structures, ça vous permet de bosser sur plusieurs sculptures en même temps, tout en laissant ce que vous venez faire sécher bien entre deux étapes. Donc là j'essaie de poser les plumes comme si c'était une sorte de crinière, donc en partant de l'arrière pour revenir faire l'avant avec des plumes qui se chevauchent. Il y en a des plus longues et des plus petites, ça dépend. Et puis après j'en pose à droite à gauche de façon à ce que ça soit le plus naturel possible pour faire une sorte de bête un peu de Senchehen, comme le titre de la vidéo le laisse penser. Mais j'avais en esprit tout ce qui est légende un peu aztèque avec les Quetzals, ce genre de gros lézards plus ou moins volants, ça dépend des légendes, avec les crinières de plumes qui sont bien sûr inspirées des dinosaures et puis toutes ces bêtes un peu fantastiques. Je ne dis pas que les dinosaures sont fantastiques hein ! Des dragons ! Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, enfin que cette série de vidéos vous aura plu, j'essaierai de refaire des séries comme ça avec deux ou trois épisodes, histoire d'avoir des vidéos un petit peu plus impactantes et plus courtes qui du coup se suivent peut-être plus facilement qu'une grosse vidéo d'une heure et demie ou de ce qu'il est complètement. Sachant que ça me prend également en fait un peu plus de temps parce que du coup derrière vous m'entendez donc je refais la bande son par dessus et ça puis après ça se rajoute au montage qu'en fait je fais une première fois donc ça sera pas forcément tout le temps avec une bande son et des explications par dessus. Quand le sujet sera assez simple je vais l'accélérer simplement et puis et puis ça sera comme ça mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous redonne des explications comme ça mais qui du coup sont pas forcément les meilleures parce que j'essaie de parler par dessus la vidéo mais j'ai plus les idées que j'avais en tête quand j'étais vraiment sur la sculpture mais il faut aussi penser que je peux pas parler pendant que je scude pendant je sais pas moi trois ou quatre heures et au montage après ça serait non pas non plus efficace donc je sais pas ce que vous préférez ce que vous préférez quand je parle directement à la vidéo mais qui du coup sont plus simple ou alors quand je refais une bande son par dessus comme ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas merci de me suivre et puis n'hésitez pas à partager mon travail et ce que je fais autour de vous que ça soit sur les réseaux sociaux et puis aussi à vos proches pour que bah il y ait toujours plus d'abonnés et moi c'est aussi ça qui me fait avancer et puis si vous avez des projets n'hésitez pas à me contacter via mon mail pro pour pour me demander si c'est possible et si vous voulez le réaliser avec moi donc je vous laisse avec cette petite vidéo rotative de la figurine terminée à bientôt à tous et puis Sous-titrage ST' 501